Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, dans notre duplex, nous irons faire un état des lieux dans un EHPAD à Ambar. Nous parlerons aussi de sport, du conseil municipal de Sargumine ou encore de géotechnique. Ce mot vous sera expliqué plus tard dans l'émission. Mais avant de commencer, je vous laisse découvrir l'actu en bref dans notre flash info du jour. Le conseil municipal de Sargumine s'est réuni ce lundi 5 octobre au soir. Parmi les 31 points à l'ordre du jour, le marché de Noël qui aura lieu du 28 novembre au 24 décembre et dont le périmètre sera étendu cette année. La municipalité a également décidé de faire l'acquisition du bâtiment de la Banque de France via l'EPFL. La liste officielle des sites retenus pour accueillir les centres de préparation aux Jeux Olympiques 2024 a été dévoilée. Ces sites permettront aux délégations étrangères qui le souhaitent de s'entraîner. A Sargumine, la ville a été retenue pour l'athlétisme, la gymnastique artistique et le trampoline. Et la casque est retenue pour la lutte. Pour vendre un terrain constructible dans certaines zones, il faut depuis le 1er octobre faire des études géotechniques du sol. Elles permettent d'informer l'acheteur sur les risques de mouvements de terrain liés à l'argile. Pour connaître les zones concernées, il suffit de se rendre sur le site Géorisques qui recense ces informations. L'association des producteurs du Pays de Beach et la ville de Sargumine se sont associées pour proposer un drive fermier dans la localité. Dès ce samedi 10 octobre, rendez-vous chaque samedi matin de 10h à 11h30 devant la scène de l'hôtel de ville pour récupérer les commandes passées sur le site de l'association www.drive-fermier-moselle-est.fr avant le jeudi soir, dernier délai. Après le pressage, le jus de pomme est mis en bouteille ou en cubis de 3 ou 5 litres. A Valchebronne, la société arboricole s'est dotée d'un nouveau pasteurisateur et de deux remplisseurs en 2019. Grâce à une année 2020 favorable, le prix de ce nouvel équipement pourra être en partie amorti par l'association dont la principale source de revenus est l'atelier de jus de pomme. Mercredi à 19h, vous avez rendez-vous sur Mosaïque Cristal pour un nouveau numéro de Polygone. Cette semaine, on s'intéresse à la galerie marchande du centre-ville de Sargumine. La municipalité tente une opération de sauvetage. Le carré louvain va-t-il sortir la tête de l'eau ? Nos invités répondront à vos questions. Posez-les sur notre page Facebook ou par mail à contacte-mosaïque-cristal.tv On a applaudi le personnel soignant et aujourd'hui, on continue de les soutenir car la Covid-19 est toujours parmi nous. Certains EHPAD en France sont encore en flux tendu. Urani, tu es dans un établissement à Umbach. Comment se portent les résidents et le personnel ? Eh bien Thibaut, il n'y a pas de cas Covid actuellement à l'EHPAD-Lessau à Umbach. Donc c'est une situation qui est plutôt sous contrôle. Un dépistage massif a d'ailleurs été réalisé le 20 septembre dernier. Tout est revenu négatif. Donc l'EHPAD souffle un peu après des mois assez compliqués. Alors bien sûr, les résidents et le personnel continuent d'appliquer les consignes sanitaires, les respecter à la lettre bien sûr, tout comme les visiteurs qui peuvent revenir déjà depuis le mois de juin. Alors on fera le point avec la directrice. Et puis on a eu un témoignage d'une résidence ainsi que d'une infirmière sur le quotidien au sein de l'EHPAD. Merci Urani et merci à Yannick qui t'accompagne au cadre. Isolement des malades et des cas contacts, dépistage massif, toutes les mesures sont bonnes à prendre au sein des EHPAD. Certains établissements s'en sortent un peu mieux, même si le travail des soignants et la vie des résidents a été chamboulé. Voici des témoignages. Les EHPAD sont des clusters rapides dans la propagation du virus. Ici à Ambar, l'établissement Les Sceaux l'a perdu 20 résidents sur les 68 en un mois. Des moments difficiles qui encore aujourd'hui impactent le quotidien. Ça a soudé les équipes et vis-à-vis des résidents, on a été pendant quelques temps leur famille puisque ça a été très difficile, le confinement a été très difficile. On espère ne plus retourner en confinement. Pour eux, c'était quelque part de nous voir tous les jours présents, c'était un réconfort. Alice est résidente ici depuis trois ans et a dû vivre un isolement forcé. Deux mois et demi, on était dans la chambre avec la télé et le personnel qui est rentré et sorti. Dépistés à plusieurs reprises, les résultats sont toujours revenus négatifs. Un soulagement, certes, de courte durée. Non, ça m'a fait peur quand il y avait tellement de morts. Et ça, ça fait comme un masoque. On avait des amis à table et ils ne sont plus là. Voilà. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Masque obligatoire pour tout le monde, gel sur toutes les mains, tablier jetable pour les soins rapprochés et des consignes strictes pour les visiteurs. Les effectifs sont corrects pour encadrer les résidents et un peu plus de temps est accordé. Mais l'équipe reste à l'affût des moindres signes pour éviter de débloquer des mesures d'urgence plus contraignantes. Car le bien-être moral reste une priorité. Et pour approfondir le sujet, nous avons quelques questions à poser à Anaïs Minet. Bonjour, vous êtes la directrice de l'EHPAD, Les Saules. On l'a vu, la situation est plutôt positive aujourd'hui. À quel moment le dépistage est encore obligatoire ? Et niveau admission, comment cela se passe ? Alors, actuellement, au niveau des admissions, nous demandons à réaliser un test PCR auprès du futur résident 48 heures avant l'admission. Donc l'admission ne se fait que si le test PCR est évidemment négatif. Suite à l'admission, le résident reste 7 jours en chambre. Il peut recevoir des visites avec le risque des gestes barrières. Mais il ne peut pas retourner à la vie en collectivité au sein de l'établissement. Un test PCR était également réalisé avant la sortie des 7 jours. Et le dépistage est obligatoire ? Le dépistage est obligatoire à l'EHPAD, Les Saules. Il y a également un dépistage qui est réalisé lorsqu'on a des doutes par rapport à des symptômes sur d'autres résidents. Il est également demandé au personnel de se tester au retour des congés, par exemple, et en cas d'un doute quelconque. Est-ce que les délais sont corrects avec les laboratoires ? Les laboratoires ont été sous tension longtemps, jusqu'à la mi-septembre environ. Nous, lors de notre semaine de dépistage massif aux alentours du 20 septembre, nous avons eu des retours des laboratoires tout à fait corrects dans les 24-48 heures. Alors même si votre situation est plutôt positive, est-ce que vous avez des revendications pour améliorer les conditions de travail et de vie des résidents ? – Alors, des revendications, on en a évidemment beaucoup. On ne va pas refaire le passé. Je pense que ça ne sert à rien de ressasser tout ça. Si on se tourne vers l'avenir, je pense pouvoir avoir un approvisionnement en équipements de protection un peu plus accru et un petit peu plus correct serait très bien. En plus, des équipements, et d'une manière générale en termes de revendications sur les EHPAD, à l'EHPAD Les Saules, on ne souffre pas d'un manque de personnel, mais avoir plus de personnel nous permettrait de prendre plus de temps auprès de chaque résident et notamment dans ces moments de confinement, pouvoir avoir des temps d'échange, des temps d'animation supplémentaires pourraient nous permettre de les prendre en charge d'une meilleure manière. – Très bien, merci à vous. Et on rappelle que les visites sont possibles à deux maximums si vous restez dans la chambre, à plusieurs dans les espaces communs. On passe à un autre sujet avec les Jeux olympiques pour accueillir les délégations sportives qui viendront aux JO de Paris. 619 sites ont été sélectionnés sur l'ensemble du pays. Ils seront proposés aux délégations qui pourront faire le choix d'en faire leur camp de base. Et cela pourrait être Sargemin. Explication en image. L'information a été dévoilée par nos confrères de France Bleu qui ont dévoilé la liste des 619 sites retenus pour accueillir les délégations étrangères lors des JO de Paris. On y retrouve plusieurs sites sargeminois, cela suite aux candidatures de la ville et de la casque. C'était l'un des espoirs de la ville. Le complexe Émilie-le-Pénèque serait ainsi retenu pour pouvoir accueillir des sportives et sportifs pratiquant la gymnastique ou le trampoline. La salle est déjà connue pour accueillir des compétitions de niveau international, notamment la cup, régulièrement filmée par Mosaïque Cristal. Des lutteurs pourraient aussi établir leur quartier à Sargemin. Ceux-ci pourraient profiter notamment des installations habituellement utilisées par l'Asso-Lutte, l'un des clubs phares de la discipline en France. Enfin, selon le même document de nos confrères, certains participants aux épreuves d'athlétisme pourraient eux aussi choisir de poser leur valise dans la cité faïencière. On pense ici au stade de Coubertin, dont les pistes sont habituellement parcourues par les sportifs de la salle. Alors forcément, nous sommes très contents qu'il y ait un avis favorable sur ce point-là, mais il n'est pas sûr encore que les délégations choisissent nos bâtiments. Et c'est pour cela qu'il faudra faire un travail auprès de nos associations pour véhiculer des messages, des bons messages pour les rendre encore plus attractifs et qu'ils choisissent nos installations. En tout cas, c'est une bonne chose, oui. Dans ces structures-là, je pense qu'on va parler déjà de la gymnastique. Au Le Pennec, je pense qu'il y a facilement une cinquantaine, voire plus, de participants qui pourraient être accueillis. Et au niveau de la piste d'athlétisme au stade Coubertin, le même nombre, on peut en accueillir facilement une centaine. On reste à Sarguemines. Le conseil municipal s'est déroulé hier soir. Une séance marathon de plus de 4 heures. 31 points étaient à l'ordre du jour. Impossible de les résumer tous dans ce reportage, mais voici un aperçu signé Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Le marché de Noël aura bien lieu en fin d'année à Sarguemines. En tout cas, la municipalité le prépare et a même validé l'extension de son périmètre. En ce qui concerne la ville de Sarguemines, nous mettons tout en œuvre pour l'organiser, tout en respectant évidemment les mesures sanitaires qui s'imposeront à nous. Donc si on vous pose la question, notez qu'à Sarguemines, il y aura, sauf à vie contraire d'ici là, un marché de Noël. Il aura lieu du 28 novembre au 24 décembre et s'étendra rue Sainte-Croix, Place de la République, rue de Verdun, rue de l'Église, Passage du marché, Place du marché et rue du Mermassin, en plus de faire aussi son retour sur la place Sybille. Le contexte est difficile, mais nous nous engageons et nous nous plions un petit peu aux différentes nécessités de protection. Il faut que la culture vive, il faut que le marché, que Noël vive. Donc c'est un compromis permanent à trouver pour ne négliger aucune protection, mais en même temps permettre aux artistes de s'exprimer, aux commerçants de s'exprimer à travers les différentes étapes nécessaires. Et quelque part aussi l'économie locale. Et l'économie locale dans son ensemble. Je dirais que la vie locale en dépend. Ce n'est pas encore Noël à Folper-Svillers, mais les habitants du centre-bourg bénéficieront d'un nouveau cadre de vie. Pour le rendre plus attractif, le projet de la ville prévoit la création d'une place publique arborée, l'amélioration de l'accessibilité des espaces publics, ainsi que la requalification du carrefour central. Le montant des travaux est estimé à 250 000 euros hors taxes, dont une subvention de l'État de 100 000 euros. Les conseillers municipaux ont validé la signature d'une convention avec le département de la Moselle, les travaux du carrefour concernant des routes de compétences départementales. Une convention de toute autre nature va être signée avec Enedis. Il s'agit d'une convention de servitude qui permettra le raccordement de la future centrale solaire au poste de transformation de Folper-Svillers. Le raccordement se fera au moyen d'une liaison souterraine haute tension qui ne constituera pas un obstacle à d'éventuelles constructions futures, y compris d'habitations. Habitation et ou locaux à vocation professionnelle, l'avenir du bâtiment de la Banque de France n'est pas encore tranché, mais le 6 rue Poincaré sera du ressort de la municipalité. Les élus ont décidé de déléguer le droit de priorité de la ville à l'EPFL. L'établissement public foncier de Lorraine fera l'acquisition de l'ensemble immobilier au prix estimé par les domaines, 780 000 euros hors taxes et hors droits, avant une rétrocession à la ville de Sarguemines, lorsque sera décidée la destinée du bâtiment. Le fait de passer par l'EPFL nous donne un peu du temps. Je pense que c'est vraiment un endroit qui est extrêmement intéressant. Plusieurs entités se sont déjà montrées intéressées par les locaux. Rien n'est décidé pour le moment. Si vous devez vendre un terrain constructible, sachez qu'un nouveau document est obligatoire. Il faut réaliser une étude géotechnique du sol si votre commune est concernée par les mouvements de retrait-gonflement. Qui est concerné par cette étude ? Combien ça coûte ? Et surtout, quel est l'intérêt ? On vous explique tout ça dans ce reportage. Oui, bonjour. Je vous appelle par rapport au projet de vente de terrain pour lequel vous nous avez missionné. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un nouveau dispositif est entré en vigueur. Puisque maintenant, une étude géotechnique vous est demandée. En tant que vendeur, vous avez l'obligation de la transmettre à votre acquéreur. Des appels comme celui-ci, il ne les compte plus. Début 2020, la loi Elan est votée. Mais il fallait encore attendre une date d'entrée en vigueur officielle. Depuis le ministère a tranché, le 1er octobre est à retenir. Dès lors, les vendeurs de terrains constructibles ajouteront une étude géotechnique à l'acte de vente. De quoi informer l'acheteur des risques de mouvements de terrain liés à l'argile. Ce genre de sol peut générer des soucis sur la construction, avec des sinistres qui parfois peuvent être importants puisqu'ils touchent à la structure du bâtiment. Mais ces études se font sous certaines conditions. Par exemple, ce n'est pas obligatoire si un compromis de vente a été signé avant le 1er octobre. Ensuite, elle ne concerne pas toutes les communes. Le terrain doit se trouver dans une zone, aux allées à moyen ou fort. Le site Géorisque recense d'ailleurs ces informations. Exemple, à Visevillers. Je ne m'y attendais pas du tout. Et l'acheteur n'enblie pas du tout. On ne savait pas, on ne connaissait pas la loi. Ce vendeur a donc dû débourser 1 200 euros pour faire le diagnostic. Le prix de vente a été fixé avant que la loi ait sorti. Maintenant, je ne peux pas très bien me retourner contre l'accueur. D'autres communes sont moins touchées, comme à Montbronne. Alors ce terrain actuellement, il est en signature chez le notaire. Il s'avère que Montbronne est situé dans une zone à risque faible. Donc voilà, nous ne sommes pas obligés de faire cette étude technique. En plus du coup, cela peut retarder les signatures de l'acte de vente. Mais le document reste essentiel. Le nouveau propriétaire du terrain va devoir la transmettre à son constructeur. Et le constructeur va devoir attester qu'il prendra en compte les prescriptions de construction nécessaires. Si les premières réactions des vendeurs ont été négatives, ces analyses seront vite normalisées et rentreront en compte lors des négociations. Nous avons d'ailleurs suivi une équipe de techniciens pour une étude géotechnique sur un terrain à Visevillère, commune qui se trouve en zone d'aléa moyen. C'est l'entreprise Hydro-Géotechnique, basée à Nancy, qui s'est occupée de l'analyse. Regardez. Ça perce depuis moins d'une heure. Deux techniciens et une foreuse effectuent une étude géotechnique du sol chez un particulier. Si ce terrain a déjà trouvé un acquéreur, la loi Elan oblige son ancien propriétaire à faire des analyses avant de finaliser la vente. On fait des sondages à la terrière mécanique. C'est une vis sans fin qu'on enfonce dans le sol. Ça permet de prélever des échantillons, donc ça remonte les échantillons du sol. Comme ça, on fait une coupe du sol et on prélève des échantillons. Tout est lié à l'argile qui se fissure avec la sécheresse et qui gonfle avec l'humidité, pouvant fragiliser les constructions. Les premières constatations sur place sont réalisées par les agents. Il y a une alternance entre une argile et des cailloux jusqu'à à peu près un gros mètre et après on tombe sur une argile marneuse avec quelques passages caillouteux. Donc c'est des sols qui sont très très beaux. Puis, une vérification par les ingénieurs se fera en laboratoire. Un compte rendu sera ensuite envoyé à l'acheteur. Dans lequel on donne tous les aléas du site et plus particulièrement les préconisations à donner pour les futures constructions. Parmi les conseils, augmenter la profondeur des fondations pour arriver à une zone où l'argile est moins sensible. Cette analyse est donc gage de sécurité pour les futurs constructeurs. Et depuis le texte de loi pris en janvier 2020 et les décrets cet été, les demandes sont forcément plus nombreuses. Et donc certains notaires prenaient déjà cette loi et donc demandaient déjà les rapports aux vendeurs. Mais c'est vrai que là, depuis le mois de juillet, on a vraiment un surcroît des demandes. On était à quelques demandes par semaine, maintenant on est à plusieurs dizaines par semaine. L'entreprise fait partie des rares à réaliser ses études très spécifiques sur le secteur. Les délais sont plus ou moins longs, ce qui peut mettre en pause l'achat d'un terrain. Le ciel restera-t-il couvert ? Voici les réponses avec les prévisions météo. On se retrouvera ensuite après la pub. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modér Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde ! Eh oui, il pleut encore, mais par ce temps, est-ce que vous savez ce qu'on peut croiser ? Des escargots ! Et ici, à Éteint, ce n'est pas ce qui manque. Mais d'ailleurs, savez-vous pourquoi les escargots ne sortent que lorsqu'il pleut ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont besoin d'eau pour fabriquer la bave appelée mucus qui est nécessaire à leur déplacement en diminuant le frontement avec le sol. Le reste du temps, ils mènent une vie au ralenti dans un endroit sec et tempéré, enfui dans le sol. Mais pour demain, pas besoin de creuser pour rester au sec. Même si la matinée s'annonce encore pluvieuse, dans l'après-midi, une amélioration se profile et le temps redevient sec. Malgré cela, les températures restent stationnaires avec 9 degrés au minimum et 14 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Serge. Le soleil nous accompagnera de 7h41 à 18h56. Et savez-vous pourquoi les escargots traversent la route quand il pleut ? Eh bien tout simplement pour aller de l'autre côté. Bonne fin de journée à tous et à demain ! J'aurais peut-être pas dû la faire celle-là. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. L'association Cassin vous présente la nouvelle saison culturelle au pays de Beach. Rendez-vous avec l'humour de la Bajon et les quinquas nerveux, de la country et du jazz, de la soul, mais aussi Gauvincer, Soldat Louis et Selkilt. Plus d'informations sur le site www.cc-pi-de-beach.fr Vente, réparation, dépannage, lavage, station, service. Les garages Chwind à Rohrbach et Sargumine. Fleurs Crêpes à Rohrbach-les-Biches, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleurs Crêpes. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sargumine. Le green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Demain, notre prochaine émission Polygone sera consacrée au Carré Louvain. En prémisse, on vous propose aujourd'hui un retour en images sur l'histoire de cette galerie commerciale qui a fait couler beaucoup d'encre. Regardez. Tout commence à la fin des années 60 sous l'impulsion d'Alfred Salron. Après neuf mois de chantier titanesque, les nouvelles galeries sont inaugurées le 30 mars 1969. 3500 mètres carrés de surface de vente avec beaucoup d'habillements et un grand libre-service alimentaire. C'est le grand magasin de Sarguemines à l'image des grands magasins parisiens. L'aventure durera près d'un quart de siècle. Mais le 30 juin 1992, les nouvelles galeries, devenues les galeries de Sarguemines, ferment définitivement leurs portes, victimes de la concurrence directe de corail et de recors. S'en suivra une longue période de friche commerciale en plein cœur du centre-ville de Sarguemines. En février 2004, la communauté d'agglomération Sarguemines Confluence décide la construction d'une médiathèque communautaire, la première de Lorraine. Les travaux débutent en 2005. Ils s'inscrivent dans un complexe multifonctionnel. C'est un vaste projet de réhabilitation des nouvelles galeries. La casque pour la partie médiathèque, 4 400 mètres carrés, la ville de Sarguemines pour le parking de 256 places et le promoteur CF à Nord pour la galerie marchande, un supermarché et 16 cellules commerciales. S'y ajoutent 5 logements de 105 à 127 mètres carrés. Le chantier d'envergure est marqué par quelques étapes clés, parfois insoupçonnées, comme fin novembre 2006. La chape du parking aérien est coulée. Elle sera source d'un grave défaut d'étanchéité, mais à l'époque, on ne le sait pas encore. Début avril 2007, la pose de la chape de la médiathèque relève, elle, d'un procédé alors encore révolutionnaire, une chape liquide de 4 centimètres. Alors que l'ensemble des travaux n'est pas encore tout à fait terminé, la galerie marchande est inaugurée le 15 mai 2007. Un coupé de ruban hautement symbolique qui salue 30 millions d'euros d'investissement. La galerie commerciale du Carré-Louvain est officiellement inaugurée. La galerie marchande est traversante, comme l'étaient les nouvelles galeries, de la zone piétonne à la chaussée de Louvain qui lui a donné son nom. Lors de l'inauguration du Carré-Louvain, le Simply Market est déjà ouvert depuis quelques semaines. Sur les 16 boutiques attendues, ce jour-là, 11 ont déjà signé, une seule est déjà ouverte, Sephora, depuis quelques jours. Le 27 octobre 2007, c'est au tour de la médiathèque d'être inaugurée. Mais la fin des années 2000 est marquée par des problèmes récurrents d'infiltration. Les sauts d'eau font régulièrement leur apparition. En février 2014, des travaux sont menés en urgence pour un montant de 50 000 euros, avancés par la ville de Sarguemines, qui porte l'affaire devant les tribunaux. Ces travaux doivent pallier le manque d'étanchéité du parking aérien du Carré-Louvain. La chape est découpée sur la périphérie du parking et autour des différentes structures implantées dessus. Les relevés d'étanchéité en aluminium sont remplacés. La suite de l'histoire dira que ce n'était pas suffisant. De nombreux sauts d'eau plus tard, en mai 2017, après plusieurs années de fermeture du parking aérien pour cause de malfaçons, de gros travaux débutent pour une réfection totale. Le dallage de béton est retiré par plaque de 400 kg. L'étanchéité doit aussi être retirée pour qu'une nouvelle isolation soit réalisée. L'affaire est alors encore devant les tribunaux. La ville de Sarguemines avance le financement à hauteur de 850 000 euros. Mai 2017 est aussi un tournant dans l'histoire du Carré-Louvain. La fermeture du coffee shop Agora, après seulement un an et demi d'activité, ne marque pas seulement la fin du lieu de rencontre. C'est à partir de là que la galerie compte plus de cellules commerciales fermées, couvertes. Et en septembre de cette même année 2017, nouveau coup dur pour le Carré-Louvain avec le clap de faim du magasin Grain de Malice. L'enseigne de prêt-à-porter féminin subit la restructuration engagée par le groupe dans toute la France. Les fermetures ou déménagements hors de la galerie commerciale se succèdent. La médiathèque continue, elle, d'aller de l'avant. En juin 2018, la casque lui offre même un lifting. Mais en juillet 2018, c'est le coup de grâce pour le Carré-Louvain. Des rumeurs persistantes l'annonçaient. En juillet, vendredi 13 juillet, le Simply Market ferme définitivement ses portes. A son apogée, il avait attiré plus de 1000 clients par jour et avait atteint une progression à deux chiffres après la fermeture du match, place de la Poste. 12 cellules commerciales sont vides, seuls 4 magasins perdurent. Pour mettre fin à l'agonie du Carré-Louvain, le 20 janvier 2020, le maire de Sarguemines, Céleste Lette, dévoile en conseil municipal un projet de rachat et mise en concession de la galerie marchande. Il était alors question de l'implantation d'un supermarché courant septembre 2020. L'avenir du Carré-Louvain en détail, avec notamment l'implantation d'une enseigne Leclerc à la place de l'ancien Simply Market. Nous en parlerons longuement demain dans Polygone, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, le mercredi à 19h. Direction le Pays de Beach, après le pressage du jus de pomme que l'on vous a montré la semaine dernière, on retourne à l'atelier des arboriculteurs de Vachebronne pour la mise en bouteille, un gros travail pour les bénévoles de l'association. Il faut faire en bouteille, si on en bouteille, 2-5 litres Kübi, moi je suis dit, pour le 940 litres fris geprescet Apfelsaft du Gisert abzufuile. L'année dernière, c'était un nouvel-pasteurisé et deux Apfel-Maschines. Une fasse de flasche et une fasse de Sègle de la Kübi. La méthode est très neu, mais déjà bien l'intention. L'année dernière, c'était un peu plus rapide, mais c'était plus rapide, c'était plus rapide. Plus, plus de flasche, plus de flasche. La nouvelle création costait au Obst-Bom-Verein 19'000€. 3'000€ sont des départements subventionnés par le département. Faut que l'installation s'il vous plaît, il faut que la machine se dérouillent. Et ce mois s'il s'est déjà bien. Le Appel saft flûte et c'est le plus de revenu de l'Union. Nous avons eu des revenus de l'Union, car nous avons eu des machines de la machine. Nous avons eu des revenus de l'Union. Et si maintenant il y a beaucoup de choses, nous devons nous acheter. Nous pouvons nous acheter. Pour le Schnapsbrenner, nous pouvons nous acheter. Parce que la Schnapsbrennerei ne prend pas beaucoup d'un. Ce jour il y a des revenus de l'Union. Les Stomkûnes sont ici et même des revenus sont ici. Nous avons n'y a rien, nous nous faisons tout bien. Mais c'est beaucoup de travail. C'est très intéressant, car tous les saftes de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Le plan de saftes de l'Union est plein. Et nous avons eu des revenus d'Union de l'Union. L'Info continue non-stop sur Mosaic Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site Internet. Prenez soin de vous. C'est parti.